Salut salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Cette absence est justifiée par le fait que je viens tout juste de devenir papa. Donc ça explique pourquoi j'ai dû prendre pas mal de temps pour la petite famille. Du coup on va passer sans plus tarder au sujet de cette vidéo qui aujourd'hui concerne des tips, des tricks. Donc pour la version 1.14 de Minecraft qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Donc la Village and Pillage Update. Donc cette update ajoute pas mal de blocs et pas mal de choses qui modifient beaucoup le gameplay. Enfin vous allez voir de toute façon je vais vous montrer directement de quoi ça parle. Donc aujourd'hui j'ai plusieurs astuces à vous présenter, j'en ai 7 exactement. Et vous allez voir que ces astuces changent pas mal par rapport aux versions précédentes du jeu. Le premier tips concerne un changement assez radical au niveau du gameplay. Vous allez le voir puisqu'en réalité il s'agit d'une modification du comportement du joueur dans le jeu. Et ça se passe surtout au niveau de la hitbox de celui-ci. En fait vous allez voir que maintenant dès qu'on sneak dans le jeu, la vue se baisse et le joueur peut du coup passer en dessous d'endroits qu'il ne pouvait pas auparavant. Et on va pouvoir comme ça passer en dessous un bloc et demi. Ce qui n'était pas du tout possible dans les versions précédentes là 1.14. Donc c'est un petit changement du gameplay qui peut paraître anodin pour certains. Mais ça modifie quand même pas mal de choses et ça modifie pas mal la donne comme vous pouvez le voir. Je le montre actuellement à l'écran. On peut par exemple se cacher plus facilement. Et puis ça peut permettre aussi d'éviter les mobs qui eux ne peuvent pas passer dans un petit espace comme celui-ci. En parlant de petit espace on va passer sur le deuxième tips qui concerne aussi une modification au niveau de la hitbox et du gameplay même du jeu. Pour cela on aura besoin d'un piston ou d'une trappe d'or, ça dépend, et d'une activation en redstone. Donc en fait il suffit simplement de se placer sous un piston et d'activer un levier par exemple. Pour que celui-ci nous mette en position de nage, donc la position de nage qui a été introduite en 1.13 avec l'aquatic update. En fait cette position là est en quelque sorte un bug je pense. Alors j'espère que ce sera conservé dans la suite du jeu. Après c'est pas forcément obligatoire mais j'espère que les développeurs ne vont pas retirer cette feature puisque pour moi ça reste vraiment une feature. Après on peut voir aussi du coup que cette astuce est faisable de façon moins chère qu'avec un piston, avec simplement une trappe d'or. Donc il suffit de poser la trappe d'or contre le mur et ensuite de l'activer avec un clic droit et ça va vous mettre automatiquement en position de nage de la même façon qu'avec le piston. Alors à quoi peut servir cette astuce vous allez dire ? Donc ça peut servir à faire du minage optimisé, plus optimisé que de façon classique on va dire en minant sur deux de haut. De cette façon là vous allez couvrir une plus grande zone et du coup faire du minage allongé. Donc il ne faut pas oublier d'éclairer bien sûr puisque avec les zombies ça pourrait être compliqué, avec les bébés zombies ils pourraient spawner dans ce bloc de haut. Et du coup ça pourrait être problématique pour vous. L'autre utilisation serait par exemple comme ici d'accéder à une base secrète qui serait beaucoup plus discrète que simplement un trou dans la roche de deux de haut. Pour l'astuce suivante on va se diriger directement dans un portail du nether. Puisque c'est dans le nether que je vais illustrer cet exemple car cette fois-ci on va utiliser un nouveau bloc de la 1.14 qui est le feu de camp. En fait ce bloc a une particularité comme vous allez le voir en arrivant, c'est de pouvoir projeter de la fumée dans les airs à travers un bloc juste au dessus de lui. Donc en le camouflant directement sous le sol et sous la lave pour le nether, vous pouvez voir que ça peut donner une ambiance assez particulière et justement ajouter quelque chose à une décoration ou autre. Donc cette fois-ci c'est plus un type de décoration qu'autre chose mais c'est toujours sympa à savoir pour le gameplay et pour vos futures bases. De la même façon vous allez le voir, ce feu de camp a une autre utilité. C'est simplement par exemple, vous voyez ce village, j'ai construit une cheminée et puis une petite extension à la maison de manière à pouvoir illustrer cet exemple. Donc ce qu'on peut faire ici c'est créer une cheminée et y mettre directement le bloc de feu de camp. Donc ça va avoir une utilité assez cool en fait, c'est que ça va éviter la propagation du feu dans votre maison. Donc vous pourrez avoir une maison totalement faite de bois et ça n'aura pas d'incidence du coup sur le gameplay. Alors je sais qu'il y a la game rule qui permet de désactiver la propagation du feu sur les serveurs, mais c'est pas toujours évident à mettre en place pour certaines personnes. Et ça permet d'être full vanilla sans avoir à désactiver des options du jeu. Le petit plus de ce feu de camp si vous ne savez pas, c'est qu'on peut y rajouter directement en dessous un bloc de paille qui va avoir pour effet d'agrandir le tunnel de fumée si je puis l'appeler ainsi. Donc ça permettra de donner une ambiance plus sympa et plus vivante on va dire à vos villages et à vos différentes villes en jeu. J'enchaîne tout de suite avec une nouvelle modification de gameplay de 7.1.14. Pour ceux qui ne savent pas, désormais les enchantements ont été légèrement modifiés. En fait ce qui va être possible de faire, ça va être de combiner plusieurs armures, enfin plusieurs enchantements plutôt, afin d'obtenir des enchantements ultimes je dirais. Et pour cela c'est très simple, il suffira d'avoir des levels et une enclume avec les livres nécessaires. Et en fait vous pourrez cumuler des enchantements qui n'étaient pas cumulables auparavant. On peut prendre l'exemple du chest plate, donc cette fois-ci on a pris le diamant. En fait si on fusionne les différents enchantements comme ceci, on peut voir qu'il n'y a aucun souci, je suis en survival, il n'y a aucun souci pour fusionner ces enchantements. Et du coup faire une armure complètement craquée en ayant toutes les protections possibles et imaginables sur celle-ci. Ce qui est bien c'est que ça fonctionne notamment sur les pièces d'armure. Donc par exemple aussi sur le pantalon, les bottes et le casque, il n'y a pas de souci avec ça, je ne vais pas vous illustrer l'exemple ici. Mais ce qui est top c'est que ça fonctionne également avec les arcs et leurs enchantements. Notamment l'enchantement Flame et l'enchantement Infinity qui permet avec une seule flèche dans l'inventaire de tirer des flèches à l'infini. Donc l'avantage c'est que du coup on va pouvoir avoir ces deux enchantements combinés, ce qui n'était pas possible auparavant. Malheureusement il n'est toujours pas possible de fusionner les enchantements Sharpness et Smite, ce qui aurait pu être cool. Ils auraient pu continuer dans cette voie mais malheureusement ils ne l'ont pas fait pour cette version. Le changement suivant concerne les moutons. A propos des moutons, lorsque vous voulez les tondre, bien évidemment il faut des cisailles et il faut aller les tondre manuellement. Enfin ça c'était concernant les versions précédentes. Désormais vous pourrez utiliser un système avec un dispenser avec une cisaille à l'intérieur et ça vous permettra de tondre le mouton de façon automatique. Vous pouvez très bien mettre une cloque en place, le mouton a sa laine qui repousse et ça tond automatiquement en fait avec un signal de redstone. Donc c'est pareil, c'est un petit tips supplémentaire et c'est toujours bon à prendre. Le changement suivant et donc le tips suivant concerne la TNT puisque pas mal de personnes ont zappé ce petit changement et pourtant c'est un changement très très important qui va vous permettre de miner en réalité tous les blocs qui vont exploser par cette TNT. Alors ce que je veux dire par là c'est lorsqu'on pose une TNT en principe dans le jeu, ça détruit une partie des blocs autour mais ça les détruit réellement, c'est à dire qu'on ne peut pas les looter. Or ici vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer, donc je pose 5 blocs de diamants, je fais exploser la TNT et vous allez voir que non seulement la TNT va faire dropper les diamants en eux-mêmes mais elle va faire dropper en même temps l'XP qui en découle. Donc c'est pas forcément le plus opti de faire ça avec les diamants bien évidemment puisqu'on peut utiliser une pioche fortune mais je pense notamment à des choses qu'on n'a plus tellement envie de miner comme le charbon ou autre. On pourrait simplement poser une TNT à partir de cette version 1.14, la laisser exploser et récupérer tout le loot derrière. Et enfin le tout dernier tip, ce que je vous présente ici, c'est pour moi le plus fort de tous honnêtement, j'ai pas vu mieux jusqu'à maintenant pour cette version 1.14. Donc ce tip concerne les nouveaux blocs d'échafaudage, en réalité il y a une feature, ce qui est assez intéressante avec ces blocs, c'est qu'ils permettent évidemment de monter et de descendre des hauteurs assez facilement. Mais ils permettent notamment de camoufler une base, une entrée de base je dirais. Donc ici on va aller au niveau de cette montagne, donc vous allez voir il y a un endroit tout à fait normal et lorsque je shift à un endroit précis, se trouve juste en dessous un échafaudage qui va nous faire descendre dans la base directement. Donc ça permet d'être complètement protégé de l'extérieur, pas besoin d'activer de levier, pas besoin de casser de blocs ou autre, on passe directement à travers la fine couche de neige. Donc c'est vraiment extra, ça permet de camoufler totalement sa base, à moins qu'une personne passe derrière avec un seau d'eau sinon la base est totalement camouflée. Donc comme vous pouvez le voir ici on peut aller dans la base et puis directement regarder les coffres etc. Et même accéder à un endroit secret avec une trappe d'or comme je vous l'ai illustré un peu plus tôt dans cette vidéo. Voilà c'est tout pour moi et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur celle-ci, un pouce rouge si ça vous a des pluies dites moi à ce moment là pourquoi dans les commentaires. Vous pouvez si vous le souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram, Twitter ou même rejoindre le Discord de la chaîne, tous les liens sont en description. Je mets également en description la vidéo de la personne qui m'a permis de découvrir certains de ces tips. Et si c'est pas déjà fait et vous souhaitez me soutenir vous pouvez très bien vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501